Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Pour tous ceux qui pensent qu'être riche n'est réservé qu'aux personnes d'un certain âge ayant déjà beaucoup de vécu, sachez que ce n'est pas obligatoirement vrai et qu'aujourd'hui, beaucoup d'adolescents sont déjà ultra riches et milliardaires. Qu'ils en soient parvenus par leurs propres moyens ou par le biais d'un héritage, toutes ces jeunes personnes de moins de 30 ans ont toutes sans exception une somme à 10 chiffres sur leur compte en banque. Avant que ça commence, se mettez un pouce bleu si vous aussi voulez devenir milliardaire, et surtout pour nous aider à dépasser les 4000 likes en 24 heures. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Toposcope et activer la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18 heures. C'est parti ! Comme vous le voyez, ces deux individus portent le même nom de famille et sont donc frères. John et Patrick possèdent un capital de 1,1 milliard de dollars chacun pour avoir fondé une grosse société ensemble. Ils se sont donc construits d'eux-mêmes, n'ont hérité d'aucune fortune et ont fondé l'entreprise Stripe en 2010, qui est spécialisée dans les paiements en ligne et se base sur le même principe que Paypal. Ils ont longtemps ignoré la réelle valeur de leur entreprise sur le marché, jusqu'en décembre dernier où ils ont décidé de faire une levée de fonds qui évalue leur entreprise quand même à presque 10 milliards de dollars. En sachant donc que deux frères possèdent chacun 12% des actions de l'entreprise, ils sont les heureux possesseurs de plus de 1,1 milliard de dollars. Avec l'entreprise Stripe, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai car bien des années auparavant, ils avaient déjà fondé une autre entreprise du monde automatique qui, elle, a été revendue en 2010 aussi. Numéro 2. Ludwig Braun On connaît peu de détails de lui, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il est l'héritier de la marque Braun. Son père, Ludwig George, a pris les commandes de cette société de services médicaux en 1977, lorsqu'elle ne pesait que 24 millions de dollars de vente annuelle. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les revenus ont été multipliés par presque 300, avec 6 milliards de ventes dont 500 millions annuels de bénéfices. Et dans l'histoire, si cet enfant est si riche à l'âge là sans rien faire, c'est car son père lui a déjà légué une part de 10% dans l'entreprise familiale, qui équivaut à 1,2 milliard de dollars. Et pour l'anecdote, sa cousine, elle, détient 11,3% des parts, soit 1,4 milliard de dollars, car elle est la nièce du fondateur même. Numéro 3. Les sœurs Andressen Elles sont les sœurs les plus connues de Norvège, et ne doivent pas à la base leur fortune et leur propre travail, mais bien un héritage, celui de la marque de cigarettes Tiedmans qui a été vendue en 2005. La famille Andressen a par la suite, avec la fortune déjà encaissée, créé une société d'investissement appelée Ferd. Il se trouve que pour le coup, ça a vraiment super bien marché, et par conséquent, c'est en 2007 que le père des deux jeunes filles a transféré à ces dernières 84% du capital de l'entreprise, à raison de 42% chacune. Leur fortune ne sera connue que 6 ans plus tard, soit l'année de leur 17 ans qui, en Norvège, est l'âge requis pour rendre publiques les déclarations fiscales de chaque citoyen. Même si elles sont les détentrices majoritaires des actions de l'entreprise, Alexandra et Katarina ne contrôlent toutefois pas le patrimoine familial, donc continuent de se charger leur père. Décidément, on peut dire qu'à Norvège est un énorme vivier de jeunes milliardaires, car c'est encore en ces terres que l'on retrouve le jeune Gustave qui ne compte pas moins de 1,6 milliard à son actif. Et pour cause, il est l'enfant d'un des riches entrepreneurs norvégiens ayant fondé la société Salmar qui est productrice de saumon, qui est la spécialité nationale. En 2013, le père transfère l'équivalent de 47% des parts de Salmar à son fils pour des raisons fiscales qui, vous vous en doutez, l'arrangent beaucoup. Néanmoins, il reste actionnaire majoritaire et garde donc la main sur l'entreprise en étant directeur général. Et résultat des comptes, Gustave devient milliardaire à tout juste 20 ans et chercherait même à continuer de s'enrichir en investissant dans des startups technologiques prometteuses et dans l'immobilier. Numéro 5. Evan Spiegel et Bobby Murphy Vous l'aurez compris les potes, il m'arrive souvent de mettre deux personnes à la même place du classement car bien souvent, l'origine de leur richesse est complètement liée. Dans le cas de ces deux mecs-là, je ne veux pas m'étendre des heures en parlant d'eux car on a déjà fait une vidéo qui leur est totalement consacrée en quelque sorte avec 6 choses sur Snapchat que vous ignorez et vous pouvez regarder cette vidéo après celle-ci avec l'affiche en haut à droite. En gros, ce sont les créateurs de l'application Snapchat que vous connaissez tous et ils ont dernièrement levé les fonds de leur entreprise en bourse afin de pouvoir l'évaluer et il se trouve que chacun d'entre eux possède plus de 4,4 milliards de dollars d'actions dans l'entreprise. Dans le cas de Spiegel, le mec était déjà assez riche de base car il venait tout de même d'une famille assez aisée qui lui offrait un peu tout ce qu'il voulait comme des Cadillac ou encore bien des BMW pour ses anniversaires c'est juste ouf, on est vraiment dans la richesse totale et dans le cas de Murphy par contre, pas d'énormes richesses en Snapchat même si tout a bien changé aujourd'hui, rassurez-vous car ils s'étaient tous deux rencontrés lors de leurs études à Stanford et ils tentaient souvent de créer des choses pour se rendre plus cool auprès des gens du BAU qu'ils les ignoraient quelque peu. Numéro 6, Lucas Walton On passe au plus riche du classement et je peux vous dire que c'est vraiment du très très lourd étant donné qu'on triple presque la mise par rapport à ses dauphins. Lucas Walton, lui, n'a pas eu d'idée géniale et n'a pas créé sa société pour faire fortune non bien loin de là car c'est grâce à la mort de son père qui s'est enrichi, c'est un peu glauque. Il est en effet le petit-fils du co-fondateur du revendeur Walmart qui est hyper connu aux US et il est par-dessus tout l'heureux héritier de 4% des actions de cette entreprise soit un peu plus de 11,5 milliards de dollars. Ce business, rendez-vous en bien compte génère un chiffre d'affaires de presque 500 milliards par an grâce à plus de 11 000 boutiques réparties partout dans le monde. Cette vidéo touche à sa fin dites-moi en commentaire quel est selon vous le milliardaire le plus exemplaire de cette vidéo. Pour aider le toposcope, vous mettez un pouce bleu vous partagez la vidéo à vos potes qui rêvent tous d'être milliardaires et bien évidemment vous abonner et vous activer les notifications pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h et quant à moi, je donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !